Les Mahoraises s'imposent ici pour leur entrée dans la compétition 36 à 16 face aux Maldives. Les Mahoraises avec cette victoire sont tout simplement qualifiés pour les demi-finales de la compétition malgré une prestation qu'on jugera possible, notamment en première mi-temps où elles ont un peu déjoué. On l'entendait les joueuses nous dire qu'elles avaient eu du mal à rentrer dans la compétition. Finalement tout est rentré dans l'ordre. Bayot qui retrouvera la réunion pour une finale de groupe, pour une finale pour la première place dans cette poule B. Bayot qui sera donc du coup automatiquement en demi-finale. Reste à savoir contre qui, ce sera soit Madagascar, soit les Comores. Il faudra montrer autre chose face aux Réunionnaises. Ah oui c'est sûr, si on a ce niveau-là face aux Réunionnaises on ne pourra pas y arriver. Donc c'est à nous de nous remobiliser comme il faut et de tout donner, mais on sera prêts pour la réunion. Les Mahorais donc pour leur entrée en lice dans cette compétition de handball se sont lourdement inclinés face aux Réunionnaises. 34 à 19, 15 buts d'écart malheureusement entre les deux équipes puisque rapidement les Réunionnais ont pris les choses en main, ont fait l'écart et ont tué tout suspense dans cette rencontre. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait gommer, beaucoup de détails qu'il faut aussi rectifier. Malheureusement des passes qui n'arrivent pas, des consignes qui ne sont pas parfaitement appliquées. Donc on va essayer de travailler ça, on a une journée pour travailler ça et puis mettre en application dès mercredi. Ça ne change rien pour Mayotte qui a toujours l'occasion de se qualifier pour la demi-finale. Il faudra battre pour cela les Seychelles. Ce sera mercredi ici même à la même heure et ce sera à suivre en direct sur Mayotte la première.